Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeu Star Wars Zero de la Galaxie. La vidéo du jour, je vous l'accorde, ne va pas servir à toute la communauté puisqu'on va parler du Red Seed et de comment soloter ce Red Seed avec le Supreme Leader Kylo Ren que la majorité d'entre eux n'ont pas, mais pour ceux qui lui ont et se posent souvent la question de comment ça se passe, j'avais un peu envie d'expliquer ma stratégie. Donc d'abord, la team Hux, Kylo, Tron et l'officier du 1er or, c'est du grand classique, l'ermite Yoda est parfois remplacé par Treyas, ça dépend des sensibilités, moi je préfère cette composition-là. Ils sont tous G13, je dirais que l'ermite et le Tron ne sont pas absolument nécessaires en G13, vous allez gagner un petit peu de santé, un petit peu de vitesse qui va toujours vous aider, mais rien d'absolument critique à mon avis. Le Supreme Leader Kylo est R7 et c'est le mieux modé, les mods, c'est pas si important que ça, ils sont plutôt tous modés en vitesse, donc plus vous mettrez vitesse, mieux ça marchera, mais j'ai pas non plus des vitesses de fou, Hux est à 288, Oda, l'ermite est à 310, Tron est à 297 et l'officier à 267, donc rien de fou, c'est des plus 120, plus 130 de vitesse, donc pas mes meilleurs mods. En revanche, Kylo, il est à 492 de vitesse, donc moi je l'ai un petit peu diminué par rapport à ce que j'ai en arène, par contre il a 12200 d'attaque et pour moi c'est absolument clé, il faut monter l'attaque au maximum, j'ai des primaires d'attaque sur la flèche et la croix et j'ai un triangle de dégâts critique, tout ça en mode 6 évidemment avec des pelles secondaires de vitesse, pour moi c'est absolument essentiel. Mais c'est pas une team qui a des modages très particuliers comme on pourrait voir d'autres fois sur le Red Sea. Maintenant on va parler de la stratégie du Red qui va être la même pendant toutes les phases et notamment les capacités de Kylo. Donc il a sa première spéciale qui va augmenter ses stacks de siphonnage, donc il va lui permettre de, quand il va faire un siphon, le faire de plus en plus efficacement, donc on va chercher à atteindre un certain seuil, pour ensuite réaliser sa spéciale numéro 2 qui elle va effectivement faire le siphonnage, donc diminuer les stats de maîtrise de l'adversaire, donc sur un Red de boss, vous ne pourrez rien faire, et qui va augmenter aussi lui ses stats de maîtrise, donc augmenter ses dégâts. Et c'est ça qui va faire qu'après juste avec des basiques il va faire des énormes dégâts. Donc on voit, première chose, on a fait la spéciale numéro 1, on est passé à 40 stats, et le but ça va être de monter à 250 stats. Ensuite, toujours la même chose, l'ermite va poser son petit buff pour augmenter ses dégâts, Tron va être là pour la fracture, pour ralentir, et Hux est l'officier du premier ordre pour lui donner de la jauge, tout le temps vous nourrissez Taïlo de jauge. Donc on voit là, on a fait deux fois de suite l'aspect numéro 1, il n'est plus dispo, donc on fait l'A2 pour commencer à augmenter nos stats de maîtrise, en plus on vire les petits persos à côté. Et ça va être ça, tout du long du run, nourrir Taïlo de jauge de tour pour qu'il puisse augmenter le plus rapidement possible ses stacks, puis ses dégâts. Donc on voit qu'on lui donne la jauge autant que possible, on déclenche l'agé de l'ulti, donc là c'est un moment aussi de parler de l'ulti, il est possible de le faire sans l'ulti, moi j'ai jamais réussi à aller plus loin que la moitié de la P3, c'est beaucoup trop compliqué, je pense qu'il faut vraiment bien modder, etc. Avec l'ulti ça devient vraiment très facile. Donc là vous voyez je donne, je ne déclenche l'ulti que quand elle est à 100%, comme ça il en bénéficie pendant 3 tours, et pendant qu'il a l'ultime c'est intéressant, il ne peut pas être one shot par Anilus, il ne peut pas non plus prendre l'isolation par Treyat, donc ça ça va être très intéressant dans la phase 3 et la phase 4, ça va être absolument clé d'arriver à lui faire prendre justement l'isolation pour que Treyat perde un tour. Donc on voit que la stratégie est assez simple, là je vais monter à 420, donc quand il est en ulti c'est doublé le siphonnage, donc je vais siphonner beaucoup plus, mais nous ce qu'on va chercher à avoir, donc là je le fais encore une fois, donc je tombe à 500, donc là quand je ne serai plus en ulti je serai à 250, donc j'ai atteint le seuil nécessaire, donc là j'en fais même un coup de trop, 290, je suis parfait, je vais arrêter complètement l'aspect 1, vous voyez je suis à 94% de la fin de phase, mais là maintenant je vais siphonner, donc et je vais faire la basique plutôt que l'aspect 1, ça va me permettre de, elle siphonne aussi un petit peu la basique, donc je vais plutôt faire ça, et puis je vais commencer à faire des dégâts. Là je ne soigne pas, c'est un moment important du combat, alors c'est sûrement dû à mes ordres de vitesse, comment ils sont bi, mais j'arrête absolument de soigner ici, parce que là l'annihilation est dans deux tours, et dans deux tours, donc quelqu'un va tomber à 0 PV, il me faut de dispo le soin de l'ermite, c'est absolument nécessaire pour ne pas perdre ce perso, parce que c'est le seul qui est capable de soigner. Donc là, ma spéciale est disponible, je la joue, on va accélérer un petit peu la suite du combat, on appelle toujours avec Yoda, on donne pas le buff sur d'autres personnes pour pas augmenter la jauge de Nilus, c'est assez important, vous gardez Kylo seul à avoir le buff. Et à un moment, il va falloir surveiller, donc là, on va revenir un tout petit peu en arrière, on surveille, vous voyez là j'ai fait 4% de dégâts, donc environ 1 million, 4% de dégâts c'est un petit peu limite, moi ce que je recherche à avoir c'est 5% de dégâts. Quand vous faites 5% de dégâts sur une basic avec Kylo, vous pouvez y aller et vous ne faites exclusivement que de la basic, vous voyez là, c'est tombé 5% d'un coup, donc là, c'est le signal. J'arrête toutes les spéciales et je ne fais plus que de la basic, je suis à 8 tours de l'enrage, donc je suis large et vous allez voir que même, je vais continuer à appeler Kylo, voilà, je fais plus que de la basic et je me rate ! J'avais oublié, j'avais oublié, c'était excellent, j'avais oublié que j'avais foiré mon premier run, donc on va avancer, c'est absolument équivalent à la suite du combat. voilà, sauf que là, il y a le one shot qui est disponible, j'ai mis sur trône de quoi résister et j'y soignais tout de suite avec Yoda. Donc on reparlera, là je ne fais plus que de la basic, je nourris encore Kylo de jauge, mais vous allez voir que je vais arrêter de faire ça puisque quand vous donnez de la jauge à Kylo, vous diminuez la santé max de tout le monde. Donc vous allez avoir les persos qui vont mourir tout seul, notamment Hux qui va être assez fragile. Donc dans le but de faire tenir Hux plus longtemps, je vais arrêter le swap de jauge, vous pouvez, parce que ce n'est pas considéré comme un gain de jauge, c'est un échange de jauge, pas un gain. donc ça inflige pas la santé max par contre. Hux et le soldat, je vais arrêter de les faire appeler Kylo. Ce n'est pas la peine, je vais pouvoir le finir largement avec les basiques, donc je reste un petit peu plus longtemps, je permets à Hux de durer un peu plus longtemps pendant la P2 et c'est ce qui va me permettre de la faire un petit peu plus facilement. Donc là c'est à vous de jauger un peu le moment où vous sentez que c'est bon, moi je sais que quand je suis à 30-35% et que je commence à faire 5-6-7% de dégâts, je peux y aller là, je suis vraiment large, je sais qu'en 3 coups ça va le faire. Donc là j'appelle et là la phase va se finir assez tranquillement, oui j'ai tout le monde avec quasiment toute la santé, toute la protection, on ne donne pas de jauge, et lui va finir ça tranquillement sur une dernière basique, voilà sur un dernier appel. Donc fin de la P1, plutôt tranquille, il ne faut juste pas faire la boulette que j'ai fait, donc d'oublier de mettre le petit bœuf pour résister au one-shot. La phase 2, la stratégie, vous avez dit, elle est identique, vous allez faire la spéciale du milieu, la spéciale numéro 1, pour augmenter vos stacks jusqu'à 250 quand vous n'êtes pas en basique, donc pareil je nourris de jauge, dès que l'ultier est disponible, je la fais. Et là je vais pouvoir avec Yoda par contre commencer à donner le bœuf aux autres, donc en priorité à Hux, ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus de défense et donc de tenir un petit peu plus longtemps, après à Throne et ensuite à l'officier. la fracture là va être là pour ralentir, je ne peux pas descendre la jauge, mais je peux ralentir, ça y est, je continue de donner de la jauge, vous voyez que la santé de l'oeuf c'est vraiment très réduite, à la fin il n'aura plus que quelques carrés, donc ça c'est tous les gains de jauge qui font ça. Donc voilà, stratégie identique. On met de la jauge à Kylo, là je suis à 480, donc là j'ai atteint un niveau, je suis quasiment au 250, donc là je vais faire une dernière fois, 280, j'arrête et là je vais faire à Kylo de la spéciale numéro 2 pour augmenter ses stades de maîtrise. Donc on va accélérer un petit peu, puisque là on est vraiment sur un copier-coller de la stratégie. Vous voyez je fais de la basique quand elle est dispo, je ne fais pas la spéciale d'une numéro 1, ça ne sert à rien. Autant qu'on continue à augmenter un petit peu mes stades de maîtrise. Et plus rapidement, enfin les gars on a perdu accès normal, vous ne pouvez pas aller jusqu'au point avec accès impossible, il n'a pas suffisamment de santé, il est beaucoup trop frêle. Donc là vous soignez quand il faut avec Yoda, vous mettez les buffs là, ils sont tous en place. Et la stratégie va être un petit peu la même, je vais guetter le moment où je fais 5% de dégâts. Donc là je déclenche mon ulti, et là on regarde bien, je suis à 73%, ma 6 je tombe à 68, donc là j'ai fait mes 5%, je suis content. Et là je ne fais plus que de la basique, ça va suffire, je fais 7 tours de l'enrage, j'ai une dizaine de coups à taper, je vais pouvoir largement le faire entre tous les appels et la vitesse de Kylo qui est énorme, il n'y a pas de soucis. Donc je sais que certains modes plutôt en vitesse qu'en attaque, ça fonctionne manifestement puisqu'ils y arrivent. Moi c'est une stratégie, j'ai jamais raté un solo depuis que je suis en ulti et que j'ai cette méthode. Donc, on va jusqu'à la fin de la phase. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté par rapport à l'enrage, je suis large, il n'y a pas de problème. Une dernière basique et c'est terminé. une treya où vous allez, c'est à la fois une phase qui n'est pas beaucoup plus dure, à la fois où il faut être un petit peu attentif à qui va se faire isoler et à quand est-ce que vous déclenchez l'ulti. Donc vous allez voir qu'en plus je le rate de temps en temps. Donc là, ma priorité c'est de faire SP1, mais je la fais en premier pour enlever le debuff où il y avait la prévoyance sur les sabres, qui m'empêchait de les cibler. Je déclenche mon ulti à eux et mon treya se retrouve tout seul. Et c'est là où j'ai un petit peu misplé, mais vous allez voir que ce n'est pas gênant. C'est que j'aurais dû attendre avant de déclencher mon ulti, que ce soit le moment où treya se relève parce que là mon calot n'y a pas l'ulti, je n'arrive pas à faire remonter la jauge de l'ulti. Pour déclencher l'ulti, il faut infliger des coups critiques. Donc tout ce qui est AOE, même les autres ce qu'ils vont faire, c'est ça qui va me servir. Et là du coup, treya va pouvoir isoler qui elle veut. Elle isole l'officier. C'est pas bon pour moi, parce que l'officier donne de la jauge. Donc forcément, là il ne peut plus en donner. Donc là, comme d'habitude, l'objectif c'est de tomber au plus vite les sabres. On peut le faire avec les autres persos. Kylo lui se concentre sur treya. Je fais ma SP1, elle est finie. Je suis à 260, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, je peux déclencher mon ulti. Lancer le siphonnage des statistiques. Jusqu'à, pareil, atteindre les 5% de dégâts. Là, la seule chose que vous allez vouloir faire, c'est quand treya, une fois sur deux, quand elle se relève, va faire son isolation. Donc c'est bien ça que vous devez treyguer. C'est le moment où elle va se relever pour vous vous placer en isolation. Donc là, je ne sais plus si j'y arrive ou pas le deuxième coup. Mais ça a l'air plutôt bien parti, puisque là, ma jauge se remplit. Tout le monde tape. Je ne peux pas donner la jauge, mais il va y avoir un coup critique de plus qui va me permettre de déclencher l'ulti. Donc je ne serai pas à 100%. Mais je la déclenche quand même pour que quand elle se relève, je prenne l'isolation. Ah bah non, je ne le fais pas. Deuxième misplay. Je prends l'isolation. Donc je ne peux pas avoir de la jauge de la part d'officiant. Je me rends dans la même situation. Je peux échanger ma jauge avec trône. Ça, ce n'est pas gênant. Mais je ne peux pas être appelé par l'armite. Donc moins de dégâts. Donc vous allez voir que deux erreurs assez importantes dans la P3, qui malgré tout, ne vont pas m'empêcher de réussir. 73%, je tombe à 69%. Je n'ai pas encore suffisamment siphonné. Là, vous voyez, Kylo n'est pas appelé. Ça nous fait quand même un gros manque de dégâts. Donc ça, c'est quand même plutôt dommage. On va accélérer un petit peu tout ça. Je déclenche mon ulti pour tomber tout le monde. Je continue à siphonner. Et là, à mon avis, je siphonne un peu trop. 3% en siphon. A priori, il y a du gros dégâts. Donc là, je pense que je fais une basique et je me rends compte que je suis à 7%. Il me reste 7 tours. Donc là, je suis plutôt large. Là, pourquoi j'ai fait ça ? C'est que je donne la jauge à trône, qui lui, peut la donner à Kylo. Petite astuce si jamais vous vous retrouvez coincé. Encore une fois, je n'ai pas déclenché l'ulti comme il faut. Donc là, vraiment, c'est une phase 3 extrêmement ratée. Puisque là, Yoda ne pourra pas appeler Kylo. Mais j'ai suffisamment siphonné et je fais des gros dégâts. Donc là, je vais réussir malgré tout à m'en sortir avec énormément d'erreurs. On peut le faire en même temps beaucoup plus large. Vous voyez que je suis quand même à 4 tours de l'orage. Mais mes basiques 4 tapent quasiment à 10%. Et ça continue à passer. Hop, un dernier coup. Là, je réfléchis un peu à ce que je dois faire. J'assure mon coup pour être sûr de ne pas me retrouver coincé un tour de plus. Dernière phase. Pas la plus compliquée. Vous allez perdre tout le monde. Ça, par contre, c'est normal. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. On regarde la stratégie. Elle n'a pas bougé. La basique. La SP numéro 1, pardon. Pour augmenter les stacks de siphon qui vont monter très très vite. Et là, vous allez voir que c'est assez grisant parce qu'on va faire des dégâts monstrueux à la suite du combat. Donc là, faites ce que vous pouvez pour essayer de soigner, sauver, nettoyer les stacks de souffrance que donne Treya. En tout cas, vous essayez de bricoler pour faire ça. Vous vous ciblez Nihilus. Vous faites attention au one-shot. Soit vous mettez la volonté inabornable. Soit vous passez Kaïlo en ulti. Essayez d'avoir l'ulti de chargé à la fin de la phase 3 de sorte que Kaïlo la déclenche dès le début et quand Treya posera son isolation au début, et bien elle la cachera. Donc là, vous voyez que... Je vais assez rapidement atteindre le stack fatidique. Je vais avoir des petits moments de bug puisque je vais me demander comment j'arrive à soigner tout ce petit monde parce que Yoda, sans soi, met un petit peu de temps à arriver. Là, l'officier est perdu. Je le soigne. Là, j'ai atteint le stack qui me convient et je commence à faire les dégâts de zone pour faire augmenter les stats. Là, j'ai trigué au bon moment la volonté inabornable sur Yoda. Je suis content. Ce qui ne fait pas que je n'arrive pas à soigner tout de suite mais va faire preuve d'une très belle résistance. Et vous allez voir que les dégâts vont littéralement exploser. Là, je continue mes AEE. Et là, vous allez bénéficier. Tout ce que vous allez siphonner, ça va vous servir ensuite pour Saiyan et ensuite pour Treya. Et vous allez voir que les dégâts, ça va être vraiment classe. Là, vous voyez, j'ai fait une basique. On va repasser. C'est passé un petit peu trop vite. Là, j'ai fait 7% en AEE. Et là, vous voyez, 56%. Une basique. Baf, 38%. Donc là, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, il ne faut plus se poser de questions. Il faut uniquement faire de la basique. À ceci près, vous allez voir, il y a une dernière subtilité que je vais vous expliquer, quelque chose qui n'est pas confirmé mais que j'ai vraiment l'impression d'avoir senti. Donc là, je vais déclencher mon ulti sur Saiyan. Et pourquoi j'ai fait ça ? Voilà. Nilus à 9%. Quand il atteint 5%, il est sacrifié par Treya. Et il meurt. Et on a l'impression, dans la guilde, on ne fait pas tous les mêmes scores, que si là, sur l'AEE précédent, j'avais tué Nilus, je ne sais pas, il était à 15%. Il tombe à peut-être 4%. Donc à 5, ça s'arrête. Et ça fait moins de dégâts que s'il est à 9. Que je fais une AEE et qu'il se retrouve... Du coup, 9, potentiellement, les dégâts vont jusqu'à 0. Donc il y en a plus. Et on a quand même l'impression que ses dégâts sont comptés puisque les gens qui font le solo ne font pas tous le même score. Et moi, il s'avère que j'ai fait un score supérieur à mes collègues. Donc oui, la grosse AEE qui sacrifie Nilus, qui en plus m'augmente mes dégâts, vous allez avoir 45, 16, je fais 30% de dégâts sur une basique sur Saiyan. Et c'est important d'avoir vraiment de gros dégâts parce que Treya, derrière, vous allez la prendre, il va lui rester à peu près 4-5 tours en général. Donc là, je vais refaire une basique. Et il faut la buter assez vite parce qu'elle va être pénible. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir l'ulti disponible. Là, je ne l'ai pas réussi à le trigger. Mais d'avoir l'ulti disponible pour éviter les dégâts, les réductions de jauge, etc. Donc là, je fais de la basique. Vous voyez, elle a 5 tours, donc ça peut aller vite parce que des fois, elle enchaîne les tours. Et là, pour sécuriser le coup, quand il reste 28%, donc il me reste 2 coups à taper pour y arriver, je vais aller déclencher mon ulti, même si elle n'est pas finie, pour être sûr de faire les 2 tours comme il faut. Et voilà, une dernière basique et c'en est fini de Treya. Donc voilà un petit peu ma stratégie. Comme je l'ai dit, niveau modding, pas très compliqué la stratégie. Et là même, c'est avec l'habitude et les dégâts que je pense que vous allez comprendre comment bien maîtriser tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée et plein de solos et plein de loot sur ce redsit. Ciao !